... Merci. Oui, je suis française et je siège au Parti populaire européen. Mais si je suis là, les étiquettes me grattent plutôt, mais je suis là par conviction et pour des idées sur lesquelles je me bats depuis toujours, et en particulier la lutte contre les inégalités. Dans ce Parlement européen, je siège dans la Commission emploi-affaires sociales et je suis vice-présidente à l'égalité des citoyens. Et j'ai en plus le plaisir de co-présider avec Alejandro Cercas, le groupe de travail permanent avec les syndicats européens. Parce que je crois d'abord, fondamentalement, à la vertu du dialogue social pour avancer ensemble. La lutte, la manifestation peut-être, mais construisons ensemble parce qu'il nous faut avancer vite. Ça, c'est un problème qui n'a pas été assez souligné, je pense, ce matin. C'est que nous avons tous dans cette lutte contre les inégalités un problème d'urgence parce que la crise a frappé dur et partout en Europe et que les réponses que nous devons apporter, elles sont multiples. Il n'y a jamais un seul levier à manier à la fois. Il y en a toujours plusieurs. Ce sont toujours des crises très complexes et les réponses doivent être multiples. Et d'autre part, les réponses n'ont pas forcément un effet immédiat dans le temps. Alors, on a parlé d'un certain nombre d'inégalités. Je voudrais en rajouter quelques-unes. Vous avez parlé de l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le travail. Moi, j'ai le sentiment que ces inégalités, contrairement à ce que toutes les sociétés et tous les pays laissent croire en Europe, que ces inégalités se creusent de façon extrêmement importante. Vous avez parlé très bien du temps travail, mais je voudrais qu'on parle des salaires et je voudrais qu'on parle des carrières. Et en fait, ce que l'on fait payer aux femmes aujourd'hui dans les sociétés européennes, c'est la maternité. Et on voit bien qu'à travers les études de l'OCDE, que dans l'ensemble de nos États membres, la carrière des femmes descend d'une marche à chaque maternité. Et que pendant ce temps-là, la carrière et la responsabilité des hommes augmentent d'une marche dans tous les pays. Ça, écoutez, c'est plus une question de lutte des femmes contre les hommes ou des hommes contre les femmes. C'est fini ce temps-là. Ça aurait dû être il y a 40 ans. Mais aujourd'hui, cette inégalité-là, elle ne peut se gagner qu'ensemble. Parce que nous avons tous fait, dans tous les États, plus ou moins, mais c'est un effort que nous faisons au niveau européen, pour que filles et garçons aient une égale formation. Donc une égale chance pour rentrer dans la vie professionnelle. Parce que je crois que c'est M. Vogel, tout à l'heure, qui disait combien il y avait un important lien entre la fragilité dans le monde économique et le niveau de formation. Mais on ne peut pas laisser se réinstaller des inégalités après. Et ça, si vous voulez, si nous laissons faire ça, c'est ne pas tirer profit, je m'excuse, le mot profit n'est peut-être pas tout à fait bien dans cette enceinte, mais ne pas tirer parti de l'investissement qui a été fait par les États et par les familles pour une égale formation des garçons et des filles. Donc je crois que l'égalité professionnelle, l'égalité dans les carrières et l'égalité dans les salaires est extrêmement importante et doit faire partie de notre lutte contre les inégalités. Parce que si nous ne faisons pas ça, alors nous avons, et nous l'avons à affronter aujourd'hui, une extrême paupérisation des femmes. Ce qui n'a pas été aussi dit ce matin, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une Europe où les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes. Et je voudrais bien qu'au-delà de toute étiquette politique et de toute étiquette gouvernementale, on se rend compte qu'on a là un facteur majeur d'inégalité contre lesquelles il faut aussi lutter. Autre inégalité, deuxième inégalité sur laquelle je voudrais revenir, ce sont les inégalités territoriales. Elles ont été présentées ce matin, certes, mais elles ont été présentées à l'échelle, à chaque fois, à une échelle nationale. Il se trouve que j'ai été présidente d'une région en France. Je voudrais ajouter à ce qui a été dit, qu'il y a des inégalités extrêmement fortes au niveau infranational, et particulièrement entre le monde urbain et le monde rural. Et quand je vous ai entendu parler d'un vœu auquel j'aspire, ou j'aspirerais bien volontiers, garantir à tous les citoyens en 2013 l'accès au numérique, moi je vous dis, on ne va pas y être. Je croise les doigts pour qu'on y soit, mais on n'y sera pas. On n'y sera pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup trop de zones rurales où l'accès au numérique n'est pas garanti. Donc vous voyez que l'on a des superpositions d'inégalités, si vous le regardez au niveau local, qui viennent vraiment amplifier les inégalités contre lesquelles nous avons à lutter. Enfin, je voudrais revenir sur les fonds européens. Écoutez, on n'est pas là pour réciter des dogmes et on n'est pas là au catéchisme. Moi, je voudrais vous dire une chose. Je suis rapporteur permanent du Fonds Social Européen. Ce Fonds Social Européen, c'est à mon sens un des premiers outils, sinon le premier levier pour lutter contre les inégalités sociales, pour lutter aujourd'hui et pour se préparer à continuer à lutter demain. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui ? Que ce Fonds Social Européen, ça ne fait pas plaisir à tout le monde quand je dis ça, mais je le dis quand même, il est sous-employé. Il est sous-employé parce qu'il n'y a pas suffisamment de projets qui partent des territoires pour lutter contre ces inégalités sociales. Et je pense que les organisations syndicales comme les associations, comme les ONG, ont besoin de se mobiliser pour être porteurs de projets. Nous sommes pratiquement en fin de programme puisque la fin, ça va être 2013. et il reste encore des fonds disponibles alors que nous sommes en période de crise et que nous avons besoin de lutter contre les inégalités sociales. Deuxièmement, nous sommes en ce moment et pour l'année qui vient, en train de préparer la nouvelle réglementation de l'utilisation de ces fonds pour la période 2014-2020. Au niveau des 27 États membres, 84 milliards d'euros. Que nous propose la Commission ? D'abord, une clause de conditionnalité. Une clause de conditionnalité qui est de dire nous accrochons l'utilisation du fonds social aux Européens à la bonne gestion des États. Moi, j'ai dit non tout de suite au commissaire. cette clause de conditionnalité, il faut que nous unissions tous ensemble contre celle-là. Peut-être sur l'aménagement du territoire, mais pas sur le social. Parce que le fonds social européen, il est fait pour justement sortir ceux qui souffrent le plus de la crise et donc il n'y a pas de double peine à instaurer au niveau européen de par la Commission. Enfin, je voudrais vous mobiliser parce que c'est ce qui me semble extrêmement important, sinon le plus important. Je voudrais vous lancer un appel. Toutes les études montrent aujourd'hui que d'ici 2020, 15% des emplois à bas niveau de qualification vont disparaître. Que pratiquement, ce sont 15% d'emplois de haut niveau de qualification qui vont être créés. C'est-à-dire que nous avons, nous devons, nous avons l'obligation morale et c'est une obligation de la valeur de solidarité dont tu parlais, Alérandraud. Mais nous sommes tous responsables devant cette affaire-là. Nous avons l'obligation morale de préparer l'ensemble des salariés à une élévation du niveau de compétence. Et donc, ça se fera certainement un peu par la formation initiale, mais pas uniquement par la formation initiale, parce que le temps de réponse est trop long pour répondre aux besoins de la société. Et donc, là encore, le fonds social, il est fait non seulement pour le retour à l'emploi de ceux qui en sont éloignés aujourd'hui, mais aussi pour préparer les salariés qui sont dans l'emploi aujourd'hui à lutter contre des inégalités qui pourraient apparaître demain. Voilà pourquoi ce travail-là qui est un travail d'anticipation, nous devons le faire tous ensemble. Je n'ai certainement pas tenu les propos qu'il fallait, correspondant à mes étiquettes, mais je dois vous dire qu'il n'y a pas qu'une seule réponse. J'ai entendu une intervenante dans la table ronde précédente beaucoup critiquer la France en oubliant un certain nombre de choses. Moi, je dois dire que, comme à l'air Andrault, je dis la réponse, elle n'est pas nationale, la réponse, elle est européenne. La réponse, elle est que nous devons bâtir ensemble une Europe sociale pas à pas et que ça ne va pas se faire en claquant les doigts parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'inégalités. Mais qu'il n'y a pas un système contre l'autre et moi, je crois beaucoup au partenariat public-privé pour pouvoir sortir tous ensemble de la crise. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501